Lundi 14 août 2023, la mort de Louis Mexando à l'âge de 92 ans a été annoncée sur les réseaux sociaux. L'ancien ministre sous François Mitterrand était une grande figure politique française. François Mitterrand restera l'un des présidents de la République les plus célèbres, lui qui était à la tête du pays de 1981 à 1995. L'homme politique, qui avait été touché par un cancer de la prostate qu'il avait rendu public, était mort en janvier 1996. Il avait laissé derrière lui notamment un neveu, Frédéric Mitterrand, qui est également très célèbre. L'ancien ministre de la Culture âgé de 75 ans a récemment annoncé être touché par un cancer à son tour. « Je porte une casquette, parce que je suis malade, disait-il, sans détour face à Pascal Praud. » Une mauvaise nouvelle qui n'est pas sans rappeler l'annonce du cancer de son oncle. Un mâle qui avait déjà tué plusieurs hommes dans la famille Mitterrand, le père de François Mitterrand ainsi que son frère. Avant sa mort, François Mitterrand avait brillé plusieurs mandats à la tête de la République française. Il avait ainsi collaboré avec bon nombre d'hommes politiques toujours en vie parmi lesquels Louis Mexando, son ancien ministre et haute figure du Parti Socialiste français. Celui qui était député du Calvados durant plus de 20 ans, est décédé à l'âge de 92 ans comme l'a annoncé ce lundi 14 août 2023 le député Arthur de la Porte ainsi que le maire de Caen, Joël Bruneau. Nous perdons un militant sur Twitter, Joël Bruneau a annoncé la nouvelle en ses termes, ce matin, la ville de Caen a perdu l'une de ses figures emblématiques, a-t-il fait savoir. De son côté, Arthur de la Porte a posté un message très détaillé pour rendre hommage à l'homme politique. Avec la disparition de Louis Mexando, c'est un homme d'État, compagnon de François Mitterrand, et la figure emblématique du socialisme dans le Calvados qui s'est éteint. Nous perdons un militant d'un engagement sans faille. Humaniste doué d'une immense culture, la finesse de son analyse politique, son humour jovial et son engagement viscéral à gauche nous manqueront. J'avais pour lui une profonde affection, peut-on lire dans ce message poignant. Pour information, Louis Mexando est mort à Saint-Jean-Golfe, en Suisse, où il avait récemment élu domicile et où il reposera à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada